J'ai un lien affectif avec la maison, cette maison là. Nous l'avons acheté donc il y a 15 ans avec ma femme et puis elle nous a plu à tous les deux. C'est une maison simple qui est un étage, des pièces qui sont petites mais qui sont agréables à vivre, qui donne sur un jardin dans un quartier qui est calme. En même temps, c'est une maison où il y a plein de petits recoins, des petites pièces, etc. Elle me parle. Je suis Jean-Marc Fournier, donc j'ai eu une carrière de professeur de philosophie. Je suis maintenant à la retraite et déjà quand j'étais professeur, j'avais une passion pour la poésie, je l'ai toujours, voire peut-être de plus en plus, et j'écris non seulement encore mais toujours plus. Et de la poésie, je dirais principalement, sinon uniquement. C'est très difficile de définir la vie de quelqu'un. Je crois que j'ai vécu d'abord une carrière de professeur, banalement, je dirais, avec tout ce que ça comporte de plaisir et de corvée, comme toute carrière. J'ai vécu de multiples aventures sentimentales, les unes heureuses, les autres moins heureuses, etc. J'ai vécu des ruptures sentimentales aussi. Dans l'ordre de l'amitié, j'ai vécu des amitiés et des ruptures. J'ai vécu des périodes, comme tous les gens de ma génération, idéologiquement très marquées, marquées à gauche, à l'extrême gauche. Je me suis détaché beaucoup de cela, tout en gardant, malgré tout, certaines convictions. Bon, pour parler de ma vie davantage, c'est assez difficile, je crois, parce que... Il y a ma vie publique, ma vie privée, ma vie secrète. Ce qui est sûr, c'est que la poésie m'a toujours suivi. Voilà. Alors, je vais lire maintenant un extrait d'un recueil qui a été publié cette année, en 2017, donc, aux éditions d'Evanot. Le titre du livre est « Un éclat de nuit, sauve la lumière ». Je lis le texte suivant. Le haut et le bas, la parole, quand elle se fait symbole, ne s'évade pas de la terre, à la poursuite d'un ciel chimérique. Elle s'ancre, un peu plus crûment, dans les grottes du monde sensible, là où la femme, ouverte de tout son corps, apporte, tremblante, souveraine, sa chair comme sacrifice, consécration qui transporte, rassemble, l'étrange verdeur de la nature, la vigilance de l'esprit, dangereuse, sans quelque tendresse, sans offrande de volupté. Il reste quelques feuilles. C'est vraiment les dernières qui résistent un peu encore. Je suis très attaché à ce jardin, mais je reconnais que c'est ma femme qui s'en occupe le plus. Je suis un peu plus paresseux qu'elle, à ce niveau, disons. Voilà, il y a beaucoup de fleurs grâce à elle, je dois dire. On a par exemple des chrysanthèmes, c'est la saison, mais c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup les chrysanthèmes. Il y a d'autres choses très intéressantes. Par exemple, il y a cette pierre, là, qu'on m'a donnée dans mon héritage familial. C'est qu'elle s'est retrouvée dans le jardin de mes parents, où il y avait leur maison, bien sûr. Et ce jardin de mes parents s'appelait la pierre volée. Voilà. Et la pierre, donc, peut-être volée, qui est ce visage, s'est retrouvée à la pierre volée. Là-bas, c'est un très beau cadeau que m'a fait ma femme. C'est une Vénus gallo-romaine, d'après un de nos amis historiens. C'est évidemment la reproduction d'une Vénus gallo-romaine, qui n'a aucune valeur marchande, mais qui est magnifique, vu ce qu'elle reproduit. Je trouve qu'elle a tout à fait sa place, là, cette Vénus. On dirait qu'elle veille sur la nature, sur le jardin. Alors, un grand plaisir, c'est de travailler ici l'été, ou quand il fait beau. Travailler, de lire, quand tout chante. C'est une atmosphère, ce jardin. Il est très échevelé, il est très baroque, il n'est pas très ordonné. Mais je l'aime comme ça. Je vais lire un texte, extrait d'Un peu de paroles dans un âge de fer, publié également aux éditions d'Evano, l'an dernier, en 2016. Ce texte est dédié à ma femme, Joël, et ça m'a fait un très grand plaisir de l'écrire. Un jour singulier passe sur son visage. Est-elle belle ? Je ne le sais pas. La question n'émerge pas quand je la regarde. L'on n'oublie pas cette lueur ou cette lumière, sans volonté d'éclat, en fait introuvable. Elle vient peut-être de ses yeux, de son sourire, d'un ensemble ou d'un rien sur ses traits qui vous saisit sans qu'on puisse le nommer. Alors voilà le bureau, le lieu où je me sens pleinement chez moi. C'est à la fois très chargé, très sobre quand même, je dirais. Dans ce bureau, il y a évidemment beaucoup de livres. Les cahiers sur lesquels j'écris dans cette période, j'aime la pléthore des stylos, leur nombre, etc. Ça m'amuse aussi, je crois. Je m'amuse à mes dépens un petit peu. Il y a une partie de mes disques. Là, je dirais, ce n'est pas une chaîne, mais c'est un post extraordinaire, dont le volume suffit pour une pièce qui n'a pas beaucoup d'ampleur. Voilà, j'ai une plante que j'arrose régulièrement, qui visiblement ne meurt pas de ma présence. Et je donne sur ce jardin quand même. C'est une chance pour moi. Et je travaille là, toujours là. C'est là où j'écris depuis que j'habite ici. Sauf quand je vais ailleurs, que je voyage, etc. C'est mon lieu. À sa manière, c'est presque un être. À vrai dire, on risque de vous surprendre. Tant qu'on n'est pas devant une feuille, il n'y a rien qui se passe. C'est devant une feuille que viennent les mots. Voilà. Ça, chez moi, c'est très net. Alors, il y a cette soif, ce désir, cette envie, ou ce vide. Puis, il y a la nécessité de la page. Je ne sais pas pourquoi j'écris de la poésie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé d'écrire d'autres choses. De l'essai, du roman. Ça m'a intéressé un temps. Mais je n'ai jamais pu continuer parce qu'au bout d'un moment, ça m'ennuyait. Par contre, la poésie ne m'a jamais quitté. J'ai toujours fini un recueil, par exemple. Alors, moi, je dirais simplement qu'être un poète, c'est ressentir le monde sous l'angle de l'émotion. Cette émotion conduit à des images, à des métaphores des images qui vont servir à parler du monde qui nous émeut. On ne peut pas se passer de cette émotion. Et quand elle manque, quand on la perd, ça peut être long, on a le grand manque suivant, ce quelque chose appelé poésie, n'est plus là. Mais ça peut être très douloureux. Mes poèmes n'ont pas de sujet de prédilection. Mais enfin, en gros, on en revient toujours au drame de l'homme et du monde, au drame de la mort, de la vie. une certaine inquiétude sur l'évolution qui me semble tout à fait être une erreur collective du monde actuel. Pour terminer, je vais vous lire un poème issu d'un éclat de nuit somme la lumière, publié aux éditions d'Ebano cette année. Et il porte sur cette figure connue de scribe, de scribe de l'antiquité égyptienne, et, je dirais, le mystère qu'il comporte. Voilà le texte. J'ai posé devant moi la statue du scribe, au visage d'énigme, au regard de nuit. J'ai cherché la confidence de sa posture, le secret de son corps, le sens de son être. Mais il restait en deçà. Tout en lui s'est taisé. Serviteur de la parole, son verbe restait un être, affleurant cependant dans la beauté des lignes.